C'est à Vaud presque une défaite pour le Real, Louis, qui pourtant avait le match à sa main en première période, mené au score et a laissé filer la rencontre. Dans la présentation de ce match, on pensait tous que ce match, on va dire que le Real de Madrid était largement supérieur suite à une belle victoire en Supercoupe dans la semaine. Mallorca est une équipe qui s'est maintenue difficilement la saison d'année dans son championnat. Et là, on pensait tous que le Real allait peut-être encore enchaîner après cette victoire face à la Talenta. Mais non, ça a été le contraire. Il faut aussi féliciter cette équipe de Mallorca qui a quand même réalisé une grosse performance. Maintenant, au Real, d'en tirer les leçons de cette contre-performance, parce que pour moi, c'est une contre-performance. Ce n'est pas un grand Real qu'on a vu. C'est peut-être un Real par moment, par intermittence. Et qui a beaucoup souffert. Les supporters du Real, évidemment, sont très déçus. Ceux de Mallorca sont heureux. On a vu Mouriki, le buteur en Mallorca, aller voir ses supporters. Le Real, prise au piège. Le Real qui pourtant avait ouvert le score. Oui, à la douzième minute, grâce à notamment Kylian Mbappé et son rush dans la surface de réparation. C'est Rodrigo qui va ouvrir la marque d'un très joli but. Il va marquer son 27e but en Liga. Il est impliqué sur 50 buts d'ailleurs. En carrière en Liga. C'était efficace et magnifique, bien sûr. Oui, c'était efficace et magnifique. On a vu cette combinaison avec ses trois joueurs de caractéristiques et offensifs. Et là, Rodrigo qui marque ce joli but. Jusque-là, on s'est dit que le Real va enchaîner. Au contraire, le Mallorca qui est revenu au deuxième période. Très, très offensif. Oui, les coups de pied arrêtés. Est-ce que ça ne va pas être peut-être le défaut du Real Madrid cette saison ? C'était déjà la saison dernière. Ils en avaient quand même pris pas mal sur des coups de pied arrêtés, sur des centres et dans le jeu aérien. A eux de rectifier le tir pour cette année. L'équipe de Mallorca qui égaïse donc sur cette tête de Muriki. L'équipe de Mallorca qui a eu deux très très belles occasions en fin de rencontre et qui aurait pu s'imposer alors qu'on voit le but inscrit par Muriki. Et peut-être une responsabilité d'Mbappé qui lâche le joueur. Mais est-ce vraiment à lui de défendre sur Muriki ? C'est assez difficile à dire. On se dit que si le but n'avait pas été marqué, on aurait dit bravo à Mbappé d'avoir anticipé peut-être un contre de la part du Real Madrid. Donc pas évident à dire, Sonny. On en parlait d'ailleurs. Et ce qu'il y a, c'est dans le choix. On fait un choix que les défenseurs jouent en zone. Il y a les attaquants et ceux qui vont marquer, être en présence. Lui, il était et il était parce qu'après, quand le choix est en zone, effectivement, le ballon, il lâche parce qu'il ne peut plus accompagner. Mais quand vous êtes en zone, après, le joueur, il vient lancer. C'est compliqué. Les occasions donc de Mallorca en fin de rencontre. Deux occasions franches. Ils ont failli s'imposer. Ça a été du concret. Ils y allaient vraiment de l'avant, Louis. Surtout Militao qui a été particulièrement gêné sur son côté gauche. C'est fait surprendre. Félicitations à cette équipe de Mallorca qui a su défendre remarquablement. Mais offensivement, quand même, su se créer certaines situations dans celle-ci où on les voit aller de l'avant, se projeter. Puis regarde, ils sont 3 et 4 arrivés en dehors d'une surface pour être là encore à la récupération et pour tenter encore un allégeste. C'est étonnant de la part du Real Madrid puisqu'on connaît leur efficacité en fin de match. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit que le Real, première journée, est en train de douter ? C'est trop tôt pour dire qu'ils sont en train de douter. C'est vrai que je pense qu'avec le match qu'ils ont fait à la Supergroupe d'Europe et qu'ils gagnent, il y avait quand même du spectacle. La première mi-temps, ils ont quand même des combinaisons et des choses. Et après, Mallorca a su bien gérer défensivement. Ils ont eu cette qualité de défendre et de pouvoir attaquer. Il a juste à se faire craquer Fernand Mendy qui prend ce carton rouge. On va dire que c'est un geste très déplacé, maladroit de sa part. Et la question se posera à qui faire jouer à la place de Fernand Mendy parce qu'on rappelle qu'Amavinga est blessé. Exactement. Ça ternit la prestation du Real Madrid. Omar D'Afonseca, est-ce que les madrilènes peuvent avoir des regrets ce soir ? Oui, évidemment. On dit tout le temps que dans le foot, dans un match, le plus délicat s'ouvre le score. Et ensuite, évidemment, que les forces, dès le début, on croyait qu'elles allaient être beaucoup plus présentes côté Real Madrid. Et ensuite, on s'est fait quelques constats parce que là, on est avec tous les ex-joueurs, etc. On s'est dit, c'est vrai que Bellingham, par moments, on dit, il court trop. Il y a Marc Merle, il dit, il court trop. Et moi, je dis la même chose parce que c'est vrai que Bellingham, c'est quelqu'un qui peut créer, sortir vraiment l'action différente. Or, il a été beaucoup plus attaclé à revenir. Vinicius, il a été un petit peu omnibulé pour vouloir lui-même définir. Donc, oui, je crois que le fait d'avoir joué en Semana, ça les aura peut-être fatigués, il n'y en dirait pas. Mais quand le physique ne répond pas, la tête, je crois, carbure aussi différemment. Est-ce que Jude Bellingham court trop ? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, c'est intéressant de noter. Louis, est-ce qu'il a joué à un poste différent de celui de la saison passée ? En tout cas, dans le système beaucoup plus bas. Il joue dans un système où on essaie d'équilibrer au mieux, sur toute la largeur, une équipe. Et lui, sur le côté gauche, comme Rodrigo à droite. Et Chouamini et Valverde dans ce cœur du jeu. Alors après, ça lui demande de jouer un peu plus bas, de faire des efforts dans le replacement, d'être dans un certain équilibre pour défendre aussi, pour anticiper sur le côté. Puis c'est vrai qu'on l'a plus vu sur le côté gauche que quand on a eu l'occasion de le voir dans le passé. Un joueur avec une certaine liberté dans le milieu du terrain pour se projeter, pour le voir un peu plus arriver dans une surface de réparation, pour être là. Parce que là, il a perdu son efficacité. On ne voit plus délivrer des bonnes passes ou le marque et on regarde. Il fait des efforts. Ce qui est différent surtout, c'est qu'il a quasiment touché la moitié de ses ballons dans la surface du Real Madrid. C'est 50-50 pour Bellingham. Alors, est-ce qu'il est à son meilleur poste ? Dans ce système-là, il avait trouvé ses difficultés avec l'Angleterre en ayant ce côté gauche déjà. On a vu l'Euro, ça n'a pas vraiment réussi. Mais il est obligé d'équilibrer, il est obligé d'être sur ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, et ce qui se regarde bien, les passes quand même. En jouant de ce côté-là, très bas, il a quand même réussi à trouver Mbappé en devant. Ça veut dire qu'il est capable de le faire, ces efforts-là, physiquement. Il est bien, il est bien, mais oui, il fait beaucoup d'efforts. L'année dernière, il faisait aussi des efforts défensifs, mais il était beaucoup plus près de Vinicius et Rodrigo. Il y avait Toni Kroos l'année dernière. Il faut le rappeler. Là, il n'est plus là. Donc, c'est aussi peut-être à cause de ça. Pour vraiment qu'il soit le plus efficace, je pense que devant, on va dire, Mbappé et Vinicius, il faudrait qu'ils jouent derrière les deux. Et puis, il faut qu'il y ait un milieu de terrain à trois. Oui, à trois, mais trois milieux de terrain. Tu sais, un Eduardo Camavinga. Derrière deux attaquants, c'était sa position la saison passée. Avec, on va dire, un Kroosmini, un Eduardo Camavinga et un Valverde. Trois garçons qui peuvent compenser, qui peuvent courir, qui peuvent aussi se projeter. Parce que c'est des garçons qui peuvent aussi participer. Et puis, des latéraux qui puissent participer. Après, maintenant, tu sais, les animations, c'est facile de le dire là, sur le plateau. Bien sûr, c'est autre chose sur le terrain. Le Rien Madrid de Kylian Mbappé a été tenu en échec sur la pelouse de Mallorque. Un but partout. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouiller ce match sur Mallorque-Rien Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche d'indication qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour nous, on est parti. Alors, Rial contre Mallorque. Déjà, vous savez, le Barça a gagné. Et le Rial était dans l'obligation de gagner pour reprendre au grand rival. Sachant que l'Atlético de Madrid, ils vont jouer ce soir. Et le Rial était dans l'obligation de gagner. Ce Rial-là, c'est un Rial qui a été bousculé par Mallorque. Certes, certes, le Rial a eu la position. Mais lorsque tu regardes les petits cadrés, c'est 5 ces petits cadrés. Le Rial en a 4-5. Mallorque a également 4-5 team. Lorsque moi j'ai vu la composition de Kalan Tchaloti, tu avais du Rüdiger, Elden Militao. C'est très costaud défensivement. Tu avais Mindy, Kavaral. Là aussi, c'est vraiment costaud. Les 3 du milieu. Tu avais Bellingham, Tramini, Balbedee. Déjà, lorsque moi je regarde ce milieu-là, il n'y a pas vraiment un créateur. Tu vas me dire, Bellingham peut créer le jeu. Bellingham peut délivrer le pass décisif. Mais Bellingham, de base, ce n'est pas vraiment un passé. Ce n'est pas un milieu créatif. On peut l'être, par exemple, dans les crosses ou encore Autriche. Donc, c'est un peu un milieu presque défensif. En attaque, tu avais du classique Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Donc, le milieu du Rial Madrid, c'est un milieu qui n'a pas pu vraiment servir d'attaquant. Je le disais, le milieu du Rial, à mon goût, c'est un peu trop défensif. Sachant que tu as perdu Toni Kroos. Tu perds Toni Kroos. Tu devais au moins être remplacé par un milieu créatif. Tu ne l'as pas fait. Pour l'instant, le Mercator est encore ouvert. Mais moi, je trouve que ce Rial doit trouver un milieu pour remplacer Toni Kroos. Certes, il y a Mautriche. Mais Mautriche, il a, je pense, 38 ans. Mautriche n'est plus jeune. Donc, il faudrait trouver un milieu capable de remplacer Toni Kroos. Tu avais Vinicius. Vinicius n'a pas vraiment fait un top match. Même s'il n'a pas été mauvais. Mais il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un top match. J'ai également trouvé Rodrigo très très bon. D'ailleurs, c'est Rodrigo qui ouvre la marque à la 13e minute. Lorsque je vois le vêtue du score du Rial, je me dis comment Mallorca va faire pour revenir. Puisque généralement, lorsque le Rial termine, lorsque le Rial termine, c'est hyper dur de revenir. Il faut se souvenir ici que le Rial est environ ses 43 matchs toutes compétitions confondues sans perdre. Le Rial de Madrid est environ ses 43 matchs toutes compétitions confondues sans perdre. Le dernier défaite date de septembre 2023. septembre, les amis, contre l'Atletico de Madrid, à l'Atletico de Madrid. Donc ce Rial, c'est très très costaud. C'est très très costaud, les amis. Ce Rial, ils n'ont pas pu trouver de solution malgré l'entrée des garçons comme le Modric. Et surtout, le Rial a miné. C'est ça qui m'a vraiment apporté sur Mallorca. Mallorca a laissé très peu d'espace au Rial. Ils ont laissé très très peu d'espace au Rial Madrid, les gars. Le Rial, c'est une équipe. Généralement, quand le Rial te mène, c'est hyper dur de revenir. C'est hyper dur. Bravo déjà à Mallorca qui a su trouver les ressources pour légaliser. J'ai aimé le match de Rodrigo. Rodrigo a fait un match vraiment sérieux. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce que, dans le trio là, depuis la Super Coupe, c'est le meilleur jeu pour moi en attaque pour l'instant du Rial. Rodrigo, pour moi, c'est le meilleur jeu du Rial en attaque offensivement. Malheureusement, c'est lui qu'on va sacrifier pour rester avec les deux de devant. A l'occurrence, c'est Ciblissus et Kylian Mbappé. Kylian n'a pas fait un gros match. Ils n'ont pas pu faire un mauvais match. Mais, pour un début, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous savez, c'est hyper dur de sa climatisation. C'est vraiment très très dur. Mais bravo à Mallorca. Mallorca a vraiment su continuer le Rial. Le Rial qui perd déjà deux points d'entrée du jeu. Sachant que le Barça a gagné. Le Barça a gagné contre Valence. Il y a déjà deux points de quart entre le Barça et le Rial. Certes, c'est le début de la saison. Mais ces deux points-là peuvent compter à la fin de la saison. Après, partage-moi de vous en commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner de la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les gars. Ciao, ciao.